Bienvenue sur guineamatem.com. Nous sommes ce soir avec M. Haba Yves Joseph, qui est le vice-président de l'ARGIFA. Entendez ici l'association des ressortissants de la forêt ici en Amérique. Nous allons lui passer le micro tout de suite pour se présenter. M. Haba, bonsoir. Bonsoir M. Gallo. Voilà, comme nous le savons présentement, il y a une pandémie qui sévit à travers le monde qui est le coronavirus, qui a fait présentement 3 980 000 cas positifs à travers le monde avec plus de 276 000 morts. Et en Amérique où nous vivons ici, nous sommes à 1 230 000 991 000 cas positifs avec plus de 75 000 morts. Cette pandémie qui est en train de faire des ravages à travers le monde n'épargne pas les Guinéens qui vivent aux États-Unis ici. M. Haba, avant de commencer l'interview, nous vous remercions d'abord d'avoir accepté de venir s'entretenir avec nous sur le plateau de Guinée-Martin.com. Nous allons vous donner le micro pour vous présenter, s'il vous plaît. Merci donc, M. Gallo, pour cette opportunité que tu me donnes de merci sur votre antenne. Je me nomme Haba Yves-Joseph. Je suis le vice-président de l'Argifa et je réside dans l'État de Pennsylvanie et précisément à Bristol. Voilà, M. Haba, bienvenue encore une fois de plus. Comment se porte la communauté des ressortissants de la forêt ici aux États-Unis, présentement? OK. La communauté se porte très bien, comme vous le savez, à part, n'est-ce pas, ce fluo qui est en train de menacer l'humanité tout entière. La communauté se porte bien du point de vue organisation, du point de vue, n'est-ce pas, collaboration et consultation. La communauté se porte bien et nous sommes aux aguets et nous suivons l'évolution des choses, sinon que rien de grave, n'est-ce pas, dans la communauté forestière. Voilà, à ce que nous le chassions, jusqu'à présent, le gouvernement guinéen n'a pas levé le petit doigt pour venir au secours de ces ressortissants ici aux États-Unis, si on ne se trompe pas. Et qu'en est-il de votre côté, s'il vous plaît? C'est vrai, ce que vous dites, c'est une réalité. Pas plus longtemps, je crois que aussi, j'ai bon le monde noir, c'était le mardi, je crois, 21 ou 22 avril. On était, n'est-ce pas, un meeting avec l'ambassadeur, monsieur Yansané, qu'elle fallait Yansané, avec toutes les associations qui étaient présentes, synchronisées en radio conférence. Nous avons beaucoup parlé de cela et il a laissé étaler de nombreux points qui étaient, n'est-ce pas, concernés par cette situation, mais aussi du point que vous venez, n'est-ce pas, d'évoquer, n'est-ce pas, le soutien du gouvernement guinéen, n'est-ce pas, concernant le cas qui sévit, n'est-ce pas, dans le monde entier. Il nous a laissé savoir, en long et large, que dans le temps normal, effectivement, l'ambassade au niveau, n'est-ce pas, des États-Unis, de la Guinée au niveau des États-Unis, assistait les gens pour les cas de décès, les cas de malheur ou de bonheur, n'est-ce pas, ça c'est dans les cas normal, mais ici, avec ces cas précis, rien n'était, n'est-ce pas, bétitigé et rien n'était, n'est-ce pas, prévu pour venir en aide, n'est-ce pas, au cas, n'est-ce pas, de décès, n'est-ce pas, ou aux familles qui ont enregistré des décès au niveau des États-Unis. Donc, nous sommes sur ce point, jusqu'à présent, rien n'a été fait et vraiment, nous n'avons que nos oreilles pour attendre et, n'est-ce pas, nos yeux pour voir si toutefois les choses allaient changer pour l'avenir, mais il nous a laissé savoir que rien n'était prévu. Voilà, vu que les autorités guinéennes ne viennent pas encore, beaucoup de communautés se sont organisées, qu'en est-il de votre côté? Effectivement, comme vous le savez, ici, nous sommes dans un pays capitaliste, c'est très important et il faut d'abord se prendre en charge et vraiment chercher à avoir, n'est-ce pas, des soutiens, non seulement au niveau personnel, mais aussi au niveau de l'État où nous vivons, avant de compter sur qui que ce soit. Nous avons, n'est-ce pas, eu l'appel de nos amis de New York où vraiment la pandémie a beaucoup frappé, où en date, n'est-ce pas, du 11 avril, si j'ai bonne mémoire, on avait plus de 10 morts, on a reçu l'appel avec les efforts consigués, n'est-ce pas, des associations de la GICA, n'est-ce pas, on a eu notre contribution, on a lancé l'appel au niveau de notre communauté, de notre association, on a eu une contribution, on a envoyé, n'est-ce pas, pour soutenir ces cas de décès, mais aussi ces familles endoyées. Donc, nous nous débrouillons, comme vous le savez, nous nous débrouillons ici, nous communiquons et nous cherchons à solliciter, n'est-ce pas, l'aide et le soutien des personnes de bonne volonté, non seulement pour l'enterrement de nos dauphins, mais aussi pour les familles qui sont endoyées. Voilà. Est-ce que vous avez noté des décès au sein de la communauté des ressources puissantes de la Corée ici en Amérique? Pour le moment, pas quelque chose de grave, mais au niveau de Connecticut, on a enregistré un de nos amis, que j'étais vraiment son nom, qui a été victime, mais Dieu merci, il est sorti guéri. Il n'y a pas de cela une semaine, il a écrit et on communiquait sur ça. Il a été atteint, mais il s'en est sorti. Est-ce que vous avez un appel à lancer à toute la communauté guinéenne vivante aux États-Unis par rapport à cette pandémie qui est en train de faire des ravages ici? Oui, j'ai un appel à lancer, c'est très important. Le slogan passe, je crois que personne n'est à la marge de sensibilisation qui se passe à longue de journée sur les médias, s'agissant, n'est-ce pas, des gestes barrières, s'agissant, n'est-ce pas, de lavage de mains, s'agissant, n'est-ce pas, du port de masque et aussi limiter les sorties. C'est vrai, au-delà de ça, je peux aussi lancer un appel afin que les gens, les guinéens que nous sommes, nous puissions vraiment être des personnes au-delà de tout ce qu'on vient de citer, être très prudent, c'est très important. Dans l'adage qui dit on te lave, n'est-ce pas, le dos, il faut te laver le ventre, il y a certains trucs qu'il faut mettre, n'est-ce pas, en exergue. Surtout quand nous sommes au niveau des États-Unis, à l'extérieur, il faut avoir l'habitude d'être quelqu'un qui est connecté, non seulement avec la communauté, pour être vraiment au bain des choses et informer les individus qu'il y a un problème, mais aussi au niveau des structures sanitaires, chercher à avoir une assurance qui puisse te permettre de voir, de checker son état de santé, éventuellement chaque mois ou chaque six mois. Ça aussi c'est très important parce qu'on a compris que nombreux sont des personnes qui sont victimes, ont développé déjà d'autres maladies et en plus du Covid qui venaient, n'est-ce pas, d'aggraver la situation. Donc d'être des personnes qui sont connectées au niveau, n'est-ce pas, des checkings médicaux, c'est très important. Et aussi limiter les sorties, c'est très important. Aujourd'hui on dit le confinement, ne pas sortir, mais si tu ne sors pas, comment tu vas chercher ? On n'est pas comme Duran ou bien la France ou l'Espagne qui ont totalement lockdown, on n'est pas jusqu'à ce niveau. Mais il faut vraiment limiter les sorties, limiter les sorties parce que si on dit de ne pas sortir complètement, ça va peut-être empêcher les gens et les gens vont faire la rébellion pour sortir. Mais il faut se protéger et il faut respecter les barrières. C'est le conseil que je peux donner, n'est-ce pas, à nos amis, à nos collaborateurs au niveau des États-Unis qui sont sortis, n'est-ce pas, qui sont des Guineens. Je les ajoute tous à observer, n'est-ce pas, ces gestes barrières, mais aussi à être dans le bain des choses quand on vit, n'est-ce pas, à l'extérieur. Voilà, monsieur Ava. En Guinée, le pays d'où nous venons, on vient de passer la barre de 2 000 cas positifs avec plus de 11 morts selon les informations officielles données par l'ANSS. Et souvent quand nous parlons avec nos parents qui sont surtout dans les villages et ils ne croient pas à cette maladie, quel appel avez-vous à lancer à la population guineenne entière par rapport à ce que nous vivons ici pour qu'ils sachent que cette maladie est réellement une réalité ? Avant donc qu'on parle, n'est-ce pas, de la réalité que vivent nos parents au pays, BAC, et à la véracité, en ce qui concerne la véracité, n'est-ce pas, de cette maladie, il faut d'abord parler des moyens de communication. Si le moyen de communication fait de faux, celui qui reçoit le message ne peut pas croire. Je donne un exemple, quelqu'un qui a couché là-bas à Yukonkoun, quelqu'un qui est à Kundara, quelqu'un qui est à Yomou, quelqu'un qui est à Zappa, reçoit, n'est-ce pas, un ami ou un Guinéen de Konakry ou bien de Fria qui va le sensibiliser par rapport à une maladie, n'est-ce pas, qui sévit le monde. Quelle oreille cet individu va le porter ? Déjà il va se voir inférieur par rapport au messager et il va pas l'accorder d'importance parce qu'il va lui dire que celui-ci me traite, n'est-ce pas, des villageois parce que lui il vient de la capitale. Donc il y a les canaux de communication qu'il faut revoir afin que nos parents puissent croire en ça. Utiliser, n'est-ce pas, les leaders ou les personnes d'opinion publique au niveau même de nos villages, au niveau de nos préfectures pour pouvoir faire ce travail. En lieu et place des personnes qui viennent, n'est-ce pas, de Konakry, peut-être parce qu'ils ont des relations ou bien parce qu'ils ont, n'est-ce pas, la connaissance pour venir dans les 4x4 ou bien bien meubler dans les hôtels et puis repartir dans les villages. Ça ne sert à rien et les gens ne vont pas comprendre. Donc moi, la communication déjà pose problème. C'est ce qui fait que cette idée est développée au niveau de la communauté. Mais au-delà de ça, c'est très important. Il faut que les gens se rendent compte que cette maladie existe et cette maladie, elle est réelle. Je crois que nos parents ne seront pas retentissants. Ils vont comprendre ce message, mais c'est le moyen utilisé pour faire comprendre à nos parents, n'est-ce pas, la vérificité de cette maladie qui fait que d'autres prennent sous un autre angle pour introduire, n'est-ce pas, la présence du Covid-19 dans l'Europe. Voilà. Est-ce que vous pouvez aller en une minute en langue de terroir pour cette sensibilisation, s'il vous plaît ? Merci. 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 C'est ce que j'ai dit. 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 Je ne sais pas. Qu'est-ce qui ne va pas à ce niveau. Le chargé des affaires sociales. Aussi des affaires culturelles au niveau de l'ambassade. Je crois que monsieur Yansané fera un grand pouce pour venir vers ces associations. pour qu'ensemble on puisse conjuguer les mêmes verbes et comment s'occuper, n'est-ce pas, de la vie des Guineens au niveau des États-Unis. Sinon, de notre part, nous nous portons bien et nous sommes toujours ensemble dans les cas de malheur, dans les cas de bonheur. Nous nous visitons et nous nous encourageons et nous sommes comme ça ici et passons aussi à nos parents au pays. Lors des conflits électoraux qui s'est passé, on a eu des mobilisations, on a eu des vidéos de sensibilisation. On a eu des soutiens matériels et financiers aussi à ce niveau. Et ce cas de Covid-19, nous sommes sur le terrain avec nos représentants. Nous sommes là et nous agissons beaucoup avec notre grand organe, le CSTF, Conseil supérieur de la diaspora forestière, qui coordonne toutes ces associations. Nous sommes ensemble et nous agissons, n'est-ce pas, pour le bien-être de la communauté. Merci, monsieur Haba. Merci, je vous remercie.